Mort d'une grande signature de la littérature française contemporaine, Philippe Solers, 86 ans, s'est éteint, il était l'auteur d'une quarantaine de romans et d'essais. Outre ses livres, il avait marqué le monde de la littérature, à la fois par ses papiers dans les revues, par sa grande gueule. Parfois, la romancière Denise Bombardier s'en souvient sans doute. Il était aussi l'un des premiers, par exemple, à avoir rendu public et de façon manifeste la pédophilie de Gabriel Maznev. C'était aussi un grand éditeur. Il en parlait justement sur Europe 1 il y a quelques années. Ce qui m'intéresse, c'est d'essayer de publier des gens plus jeunes qui n'ont pas le temps beaucoup de pouvoir s'affirmer. Tout est devenu très très difficile, beaucoup plus difficile qu'à longtemps pour des gens qui ont 22, 25, 30 ans. C'est le premier livre qu'il a, il est pris, le deuxième ne le sera pas forcément, etc. Ma modeste activité consiste à essayer de les mettre en avant et d'essayer de qu'ils puissent continuer à exister. Voilà le témoignage de Philippe Solaire ces quelques années sur Europe 1.